Et bien c'est tous amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui ? On se trouve pour une nouvelle vidéo et on va découvrir les nouveautés de cette nouvelle mise à jour et on commence dès maintenant sans plus tarder par le changement au niveau des challenges, comme vous pouvez le voir à gauche, on a deux flèches et vous voyez le prix pour changer. Alors le prix varie et je pense et je supposerais, alors soit il varie selon le prix, selon le niveau de la zone, soit il varie selon votre niveau à vous pour pas qu'il soit non plus trop abusé. Donc on va voir un petit peu ça, mais en tout cas on peut modifier les chals, je l'ai pas fait, je le ferai au prochain combat, mais en tout cas on peut modifier les chals, là c'est quoi les challenges ? C'est quoi ne jamais finir ? Ok, et ok, lancer. Et également en donjon, on pourra en avoir plus également, ça c'est une très bonne chose. Alors, je vais pas taper très fort, je suis à poil littéralement, j'ai pas de panneau, j'ai rien, donc c'est pour ça qu'on va taper un peu moins fort que d'habitude. Mais en tout cas, allez, on y va, on va découvrir ça et bien évidemment on va aller explorer aussi au passage un petit peu toutes les nouveautés. La nouvelle zone, on va en parler aussi bien évidemment, puisque c'est quand même une grande grande nouveauté cette nouvelle zone. Et donc, on est parti, on se fait le petit combat. Bon, les challenges c'est pas le plus important, franchement, les challenges même si sûrement il y en a des nouveaux, c'est pas vraiment ce qui nous intéresse réellement. Depuis quand ils font ça les piou, depuis quand ils se mettent des résistances, je savais même pas. Mais ok, très bien, allez, on continue depuis je pense la refonte. Allez, on y va et on va donc enchaîner ce combat tranquillement, puis ensuite on enchaînera sur la suite de la découverte de tout ce qui va arriver avec cette nouvelle mise à jour. Le combat est terminé, on va enchaîner maintenant. Alors là, vous le voyez, c'est l'une des choses. Hop là, voir le résultat du combat précédent, ça également, c'est plutôt une très très bonne nouveauté au passage. Alors, je pourrais pas vous montrer pas mal de choses. Alors ici, on va aller directement du côté, voilà, la zone de l'île de Grob. Bien évidemment ici, une zone incroyable avec un nouveau donjon qu'on ne pourra pas aller faire, mais on l'a découvert sur la bêta, je vous l'avais montré. Mais on pourra pas aller le faire pour cause de niveaux trop élevés sur la zone, j'ai vraiment pas le niveau. Mais par contre, maintenant qu'il y a un événement, vous pouvez récupérer des choses, des cadeaux, ça c'est plutôt pas mal, on en reparlera dans une vidéo dédiée. En tout cas, n'hésitez pas, en description, vous avez le site DealHub qui référence tous les cadeaux et vous avez bien évidemment des guides qui vont arriver très bientôt sur Dofus Touch. Mais déjà, dès maintenant, tous les cadeaux disponibles gratuitement, vous les avez disponibles, référencés directement sur DealHub. Donc, maintenant on est parti, on va découvrir donc pas mal de nouveautés. On va découvrir surtout Grob qui est quand même la base, on va dire, de cette grosse nouvelle. Ok, en même temps, je vais vous montrer le petit chemin pour aller, puisqu'il faut un bateau pour aller sur l'île de Grob, bien évidemment. On ne peut pas y aller directement, parce que le Zap pourrait également le récupérer. Après, on pourra se téléporter tranquillement, mais à la base, il va falloir descendre dans une zone bien particulière, du côté d'Aquadala, bien évidemment, pour aller récupérer, choper le bateau de transport. Allez, on y va tranquillement, il n'y a rien de compliqué. Je pense que je ne suis pas le seul à aller visiter et aller checker cette nouvelle île. Alors, il ne faut pas se tromper, parce que le bateau est sur... On y va, regardez, comme vous pouvez le voir, ici. On a le personnage. Ne vous trompez pas de personnage. Vous le voyez ici, il y a également un personnage qui nous amène ici, je crois, au port de Madre, Stam de Mémor, et ça. Donc, ne vous trompez pas, tous les bateaux sont payants. Ils coûtent 100 kamas, ce n'est pas énorme, mais au moins, ça nous permet de partir du côté de l'île de Grob. De toute façon, quand vous y êtes parti une seule fois... Alors, attendez, est-ce que... Il est un niveau de 100 contre... Ouais, alors s'il est tout seul, on ne va pas y aller. On peut y aller, en vrai, juste pour... Ouais, juste pour checker. Oh, bon, attends, on va y aller. Ah, ok. Il est toujours tout seul, il n'y a personne qui veut le rejoindre. Bon. On peut checker le combat, par contre. On peut checker le combat... On peut checker le combat, de voir un petit peu ce que ça va donner. Bon, il va prendre tarif, mais au moins, on peut regarder un petit peu les monstres, un petit peu ce qu'il dit, ce qu'il donne. Hop là, Xelor... Ah oui, c'est vrai que c'est avec la nouvelle version du Xelor. Donc ça, très ci, il y a toujours des animations, bien évidemment. Et là, alors les mobs, déjà, qu'est-ce qu'ils donnent ? Bon. Ouais, alors là, vraiment, les choses qui ne servent pas à grand-chose. 6000 points de vie, 6000 points de vie et 6200 points de vie. Ça tape quand même plutôt fort. En vrai, il y a des attaques, ça tape sur des grands trucs. Bon, après, il y a les effets du Xelor qui font pas mal de choses. Mais on va voir un petit peu comment il va réagir. On va pouvoir également enlever ça pour regarder un petit peu à quoi ressemblent les mobs. Ils ne sont pas immunisés. Pourquoi il ne prend pas de dégâts ? Il n'arrive pas, il ne veut plus se soigner. Donc quand il se soigne, ça ne fait pas de dégâts aux adversaires potentiellement. Par contre, eux, ils tabassent. Eux, ils tabassent d'une puissance. Les mobs sont très stylés dans la zone. Franchement, c'est l'une des zones avec les meilleurs monstres, j'ai l'impression. Franchement, ils sont très stylés. Ça, comment faire péter un plomb à ton téléphone, ça ? Ouais, bon, il ne fait pas grand-chose. Je voudrais juste qu'il tape un petit peu potentiellement. Mais au moins, on voit un petit peu à quoi ressemblent les mobs. Et ça, c'est plutôt pas mal. De au moins pouvoir accéder à ça. Ok, il invoque un nouveau cadran. Et on va voir un petit peu. On regarde, on tranquillement. Est-ce qu'il doit abandonner ? Ou est-ce que ça servira à quelque chose qu'il fasse le combat ? Parce que bon, s'il ne fait aucun dégâts, ok. Les mobs ne prennent aucun dégâts. Les mobs sont apparemment immunisés. Je ne sais pas forcément toutes les spécificités de ces mobs-là. Alors, attendez, on va regarder un petit peu ici. Il va mourir dans pas longtemps. Donc, dépêche-toi ! Quel jeu de merde. Je ne peux pas regarder les effets. Putain, quel jeu à la con. Allez, dégage. Bon, allez, allons visiter un petit peu ce qui se passe sur la map. Donc, ici, on prend le zap. Très important, bien évidemment. Si vous voulez farmer la zone. N'hésitez pas à enregistrer ce zap-là. Ça vous permettra plus facilement de revenir dans la zone. Sinon, ça va vous téléporter. Vous devrez repayer chaque fois. Donc, ça, c'est une petite technique. Alors, on avait sur la bêta une zone. Attends, elle est où ? Elle était à gauche, ok. Je suis allé du mauvais côté. On avait une zone. Il y a déjà des... Des percepteurs qui ont été posés. Très bien. Alors, c'est ça. Est-ce que... Ouais, ça, c'est toujours par rapport à une quête. On n'a toujours pas d'effet escompté ici. Là, on ne peut toujours pas rentrer non plus. Ok, bon, il y a toujours des choses qui sont bloquées. Ok, on va juste faire un truc. C'est qu'on va rentrer dans le donjon pour aller voir une des nouveautés. Alors, est-ce que c'est que dans la salle du boss ou est-ce que c'est partout ? On va checker le niveau des challenges. On n'est pas là pour gagner. Avec 100 points de vue, on ne va pas aller loin. Mais voilà, ici, 3 challenges dans un combat, bien évidemment. Alors, est-ce que ici, 4680 kamas ? Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en fonction du niveau de la zone, le prix varie. Mais quand on commence déjà à du 1000 kamas pour une zone niveau 10, ça va très vite. Et on va jusqu'à du niveau... Jusqu'à 4 000. Ok, ici, en vrai, alors, ils ont dissocié le butin de l'XP et ils l'ont bien affiché maintenant pour chaque challenge. Et surtout, ils ont diminué les gains. Puisque maintenant, on a 3 challenges, le gain est maintenant divisé par... Enfin, pour 3 challenges et non plus le même. Donc, ça, il faut également le prendre en compte. Et en tout cas, voilà pour ces fameux nouveaux challenges que triplé. Maintenant, on a 3 challenges par zone et donc par donjon surtout et par salle. Donc, ça, c'est plutôt important. Et surtout, également, on a 3 challenges plus les succès. Ça, c'est plutôt pas mal. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, les challenges, on voit bien le gain de butin et le gain d'XP. Les deux différenciés, bien évidemment. Et surtout, maintenant, c'est plutôt mal. On va se faire détruire, bien sûr. C'est une évidence. Il n'y a même pas de questions à se poser. Mais en tout cas, on va y aller. Et on ne va pas... Bon, alors, on va s'arrêter là. Est-ce qu'il peut me one-shot ou pas ? Au niveau 200, il y a moins qu'il me one-shot. Il me one-shot. Il m'a one-tap littéralement. Très bien. C'était prévu. C'était logique. Ça me paraissait normal. Mais en tout cas, dès maintenant, on a pu voir un petit peu toutes les nouveautés de cette nouvelle mise à jour. On a perdu notre art nul. Très bien. Mais en tout cas, voilà. Donjon, île, challenge. Les grosses, grosses nouveautés. Bien évidemment, il y a d'autres petites choses qui ont été également ajoutées. Mais en tout cas, les grosses, grosses nouveautés restent avec l'île de grobe et les challenges modifiées.